bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau bilan couture c'est les formats que je préfère clairement et j'étais quand même assez assez au taquet ce mois-ci par rapport, enfin le mois dernier plutôt, par rapport à la couture j'ai vraiment cousu pas mal de trucs, notamment pas mal de chutes aussi je suis assez contente de moi parce que je me suis mis comme but de vraiment coudre plus mes chutes pour que mon stock diminue parce que en fait j'ai pas mal de chutes et j'aimerais bien m'en débarrasser on va tout de suite commencer par un ensemble que vous connaissez déjà si vous avez vu le vlog mais c'était un vlog qui avait pas mal marché donc je suppose que vous l'avez vu, je vais pas m'éterniser sur ce patron enfin sur ces deux patrons, déjà en plus l'autre vous le connaissez déjà mais je vais vous parler déjà de cette petite jupe alors c'est la jupe Lena que j'ai légèrement modifiée j'ai fait la version avec les 4 plis je l'ai fait dans une taille 36 sachant que la taille 36 est déjà un petit peu trop grande pour moi donc ouais j'ai dû pas mal raboter j'ai enlevé 1,5 cm de chaque côté sur l'avant et 1 cm sur l'arrière et puis en fait j'ai fait ça en diagonale histoire d'avoir quand même quelque chose dévasé parce qu'en fait chez moi ça faisait un truc ballon c'était très bizarre et je pense justement que c'était parce que le 36 était trop grand pour moi mais du coup voilà j'ai rajouté des petits nœuds comme ça sur le devant parce que j'avais vu une inspiration Pinterest qui m'a donné trop envie et du coup j'avais cette petite idée je trouve ça vraiment super cute le patron est très facile à faire franchement alors si j'avais pas eu le problème de taille je l'aurais vraiment fait en 1h30 je pense c'est une jupe super facile à faire ça se comprend bien les plis, enfin même si ça fait un peu peur les plis creux franchement c'est quelque chose qui se fait vraiment très facilement les explications sont claires comme j'avais jamais fait les plis creux de cette manière j'ai regardé les explications et je l'ai vraiment très bien compris est-ce que j'ai dit que c'était de Relève Studio ? je suppose, j'adore en ce moment cette marque de patron je trouve que ces modèles sont super frais et j'adore ce qu'elle fait donc voilà comme je l'ai dit je vais pas m'éterniser dessus il me semble, je vous mettrai encore une fois ici mais il me semble que les patrons de chez Relève Studio vont de la taille 34 à ou 32 je sais plus exactement mais de la taille 32-34 à la taille 52 si je ne me trompe pas je n'ai pas parlé du tissu le tissu c'est un mélange de lénage que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre il y a maintenant bien deux ans j'avais fait un pantalon peaches avec ça et une jupe larbanaise et j'ai eu encore de la place alors j'ai vraiment optimisé ce coupon mais jusqu'à la fin je ne sais même plus combien je l'avais acheté ce coupon mais je crois que c'était un prix ridicule parce que c'était pendant les soldes en tout cas il y avait vraiment si j'ai payé 10 euros pour les 3 mètres je crois que c'est beaucoup par rapport au tissu le peaches je le mets vraiment tout le temps l'arbanaise un peu moins mais je l'ai déjà lavé souvent le tissu ne bouge pas donc c'était vraiment une super qualité je suis très contente de la qualité et du coup maintenant j'ai une chute en moins je suis assez contente et pour aller avec donc soit avec la jupe soit avec mon pantalon peaches de fibre moud je me suis fait un gilet donc j'ai fait le gilet Jackie si vous avez vu la vidéo bien sûr je vous laisserai la vidéo ici au cas où vous l'avez ou ici je ne sais jamais je crois que c'est là au cas où ça vous intéresse si vous ne l'avez pas encore vu mais du coup voilà avec le restant de tissu j'ai fait le petit gilet Jackie vous le connaissez maintenant je pense j'en ai déjà parlé je suis très fan de gilet en ce moment je trouve que celui-là me va super bien ici aussi j'ai fait une taille 36 celui-là me va mais à merveille seule petite modification que j'ai faite c'est que derrière je n'ai pas fait les mêmes bandes à nouer que Relève Studio propose je trouve que les noeuds ils sont un petit peu trop imposants j'aime pas trop du coup j'ai préféré faire des petites lanières comme ça ça marche très bien au niveau des boutons j'ai pris des boutons de seconde main carré comme ça je trouvais que ça rendait assez bien ça donnait un petit aspect un petit peu plus original donc voilà je voulais au début des boutons gris mais je n'en ai pas trouvé dans ma collection donc je me suis rabattue sur ça j'ai fait une petite fausse poche passepoilée qui cette fois franchement elle est canon cette fois je l'ai super bien récite je suis trop contente et puis voilà est-ce que qu'est-ce que j'ai voilà ouais j'ai réussi ouais c'est un projet rapide ah ouais par rapport à la finition j'ai fait la finition avec la technique de fourreau pour finir l'emmanchure parce que je trouve que c'est plus facile que différemment normalement elle est replie simplement deux fois vers le dedans et puis elle surpique moi je trouve que la technique de fourreau ça me va mieux j'arrive à mieux gérer je trouve que ça devient plus enfin c'est plus uniforme si je le fais comme ça et puis j'ai surpiqué vraiment toutes les coutures possibles sauf les découpes princesses et les côtés mais tout ce qui est autour et même la découpe du dos je l'ai surpiqué et puis voilà j'aurais peut-être dû utiliser du thermocollant sur cette version là sur le devant parce que le lénage est quand même un peu plus mou que la version en noir que j'ai c'est aussi ce qu'elle recommande normalement mais je vous avoue que moi et les thermocollants on est pas trop les bons amis donc des fois j'ai juste la flemme je me dis oh ça va sans et puis au final après c'est pas dérangeant mais j'aurais peut-être dû faire ça et donc ouais je crois que j'ai tout dit par rapport à ces deux projets là sur Instagram vous avez adoré cette version vous avez aussi adoré les photos je suis trop contente je me suis aussi acheté un collant rouge pour aller avec je pense que cet ensemble je vais l'amener à Paris quand je tourne cette vidéo ou quand cette vidéo sortira je serai déjà de retour de Paris mais je pense que cet ensemble là avec un petit collant rouge et ma veste en cuir rouge ça peut être vraiment canon donc je crois que je vais prendre ça avec j'ai hâte d'aller à Paris c'est la première fois pour moi donc ouais je vous prendrai normalement avec je vais faire un petit vlog je sais pas encore si je vais faire des vlogs sous format TikTok Reels etc ou si je vais faire un grand vlog ou si je vais faire les deux I don't know mais en tout cas vous verrez vous verrez ça à mon avis ça va quand même sortir normalement la semaine prochaine je pense ensuite si vous avez vu la vidéo où j'avais fait aussi un haul j'avais acheté du jean et du coup j'ai pris ce jean que j'ai acheté à la foireau de tissu il me semble que c'était 8 euros du mètre j'en avais pris 1m40 et je vous avais dit dans la vidéo que j'allais faire un pantalon babette ou une veste et au final j'ai rien fait des deux j'ai fait le pantalon Adair de chez Mood Fabrics qui est un patron gratuit que j'avais déjà fait aussi dans un vlog ici je vous laisserai ce vlog là aussi dans le i au cas où ça vous intéresse et ouais donc j'ai fait la taille 0 celui là il me va mais comme un gant alors c'est c'est un bonheur même au niveau de la fourche il n'y a rien à redire j'ai laissé cette fois la longueur vraiment telle qu'elle j'ai fait juste un repli de 2 cm je pense ouais un double repli non un double repli d'un centimètre je ne sais plus exactement et j'ai rajouté ce petit détail avec des boucles comme ça je trouvais ça enfin j'en ai fait j'ai fait ça asymétriquement donc là sur le bas de la jambe et ici sur le haut de la jambe j'ai tout surpiqué toutes les coutures possibles je les ai surpiqué j'en ai fait des doubles enfin j'ai fait des doubles surpiqures partout j'avais pas assez de tissu pour doubler mon rabat de poche et du coup j'ai juste à l'arrière le devant ici c'est le même tissu mais après c'est pas du tout dérangeant ça se voit presque pas et puis même c'est genre la même couleur que ici donc ça va c'était une chute que j'avais encore de jean à la maison j'ai rajouté parce que sur le patron en soi il n'y a pas de boucle de ceinture comme ça ça s'appelle des boucles ouais il me semble il n'y avait pas ça donc moi j'ai rajouté ça histoire de parce qu'en fait la première version que j'ai faite en velours côtelé elle commence un peu à se détendre après les lavages et j'avais pas rajouté de boucle donc c'est un peu enfin c'est rien de dérangeant franchement mais je me suis dit que cette fois j'allais rajouter des petites boucles au cas où comme ça si ça se détend je peux toujours mettre une ceinture avec ce jean je l'avais fait spécialement pour aller au concert de Isha et Linsa pour aller aussi avec mon mon t-shirt que j'avais fait j'ai adoré cette tenue j'étais vraiment trop trop fan trop et trop fière de pouvoir porter vraiment mes créations pour aller à ce concert et ouais qu'est-ce que j'ai d'autre à dire en fait les sangles et tout ça j'avais vu ça sur le site de Courrèges je vous laisserai l'inspiration ici et je trouvais ça super cool je voulais pas forcément faire exactement la même chose donc j'ai légèrement modifié mes trucs donc c'est une inspiration et du coup voilà franchement au niveau des épaisseurs j'étais assez choquée parce que ma machine a réussi à faire ça mais super bien des fois j'avais genre 6 épaisseurs et genre ma machine elle a pas eu de mal donc très contente et très très épatée de ça en fait j'ai laissé du coup la longueur comme j'ai dit telle qu'elle je fais 1m62 pour référence comme ça vous pouvez un peu vous orienter quand je suis debout la longueur est bien elle tombe bien sur les chaussures par contre quand je m'assois ça remonte un petit peu donc si vous êtes un petit peu plus grand et que vous voulez avoir ce look vraiment un peu baggy qui tombe sur les chaussures rallongé peut-être de 5 cm comme ça vous êtes sûr que ça tombe bien sur les chaussures toujours découpé plus long que pas assez long parce que comme ça vous avez la possibilité de soit le faire plus court ou moins court comme vous voulez voilà autre chose qu'est-ce que j'ai autre chose à dire comme d'habitude braguette réussit enfin comme d'habitude non en fait avec le temps maintenant j'arrive à la réussir cette fois j'ai compris aussi la manière dont eux ils l'ont fait j'ai pas utilisé la technique d'Emma de chez Fruindy Couture mais j'ai utilisé la leur et franchement trop contente c'était assez facile à comprendre par rapport aux finitions c'est ok je trouve ici c'est le dedans comme ça c'est surjeté c'est vraiment comme un jean et puis comme d'habitude la ceinture je l'ai rabattu avec un biais ici c'est assez facile en fait vous m'avez demandé de faire un tuto mais en fait à la place de surjeter simplement ici ou de faire votre rabat vous pouvez vous poser simplement votre biais vous rabattez votre ceinture et puis vous surpiquez sur le haut et puis c'est bon en fait c'est pas c'est pas c'est pas très compliqué si vous voulez vraiment un tuto je peux vous faire un t-shirt ou quoi mais je vais pas je vais pas vous faire spécialement toute une vidéo dédiée parce que je trouve que c'est pas pas nécessaire sinon je vous laisserai aussi peut-être encore des vidéos si j'en trouve de youtube pour vous expliquer mais voilà j'ai fait une petite bourde quand j'étais en train de surjeter mes côtés de pantalon d'un ce coup j'ai remarqué qu'il y avait une épaisseur en trop et du coup j'ai cassé enfin j'ai coupé à travers mon tissu sur le côté ici laissez-moi vous dire que c'était la palique totale à bord j'étais en genre non qu'est-ce que j'ai fait punaise c'est pas possible je ouais c'était vraiment pas pas cool du tout pas cool du tout et du coup bah j'ai simplement fait des zigzags de malade de partout pour pour rafistoler le tout et au final ça fait un petit look j'aurais dû j'ai pas pensé mais j'aurais dû en faire un petit peu partout parce que comme ça ça aurait fait genre c'est voulu je l'ai pas fait je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé à ce moment là mais même franchement ça se voit quasiment pas en plus c'est sur l'arrière c'est vraiment vraiment pas très très grave que ça se voit comme ça là aussi j'ai fait des photos que vous avez adoré aussi et ouais je suis très fan de ce pantalon n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de celui là et on passe au prochain projet prochain projet que j'ai aussi fait pour le concert c'est exactement le même alors si vous vous rappelez du bilan couture oh je sais même plus quand c'était je crois c'était bilan couture novembre décembre non bilan couture novembre il me semble j'avais fait une sacoche pour l'IMSA qui l'a très appréciée il l'a portée je vous mettrai ici des photos je suis trop contente sauf que j'avais encore une chute assez conséquente j'avais fait pour ma meilleure amie j'avais fait un tote bag dans ce dans ce genre dans ce tissu un peu inspiration cos comme on voyait bon pas aussi pas aussi volumineux ouais du coup j'avais encore une chute et je me suis dit bon bah je vais me faire la même pour moi parce que quand même c'est moi qui l'ai fait bah autant en avoir une aussi pour moi et en plus c'est une sacoche noire c'est un basique c'est génial et histoire d'avoir un easter egg juste pour moi je me suis fait aussi une broderie par contre moi je peux l'enlever et enfin c'est un scratch donc je peux m'en faire plein et la mettre dessus et ça dit oh wow parce que j'arrête pas de dire oh wow à n'importe quoi donc donc voilà hop petite sacoche c'est j'ai complètement modifié le patron donc je n'aurai pas de patron à vous donner et puis ouais il y a pas mal de place là dedans que dire de plus c'était un petit fil que j'avais acheté chez Makerist la tirette c'est une tirette de chez Snapply ouais de chez Snapply et puis pour le reste le reste c'est encore de la sangle que j'avais chez moi que je ne sais plus où j'ai acheté je crois dans mon magasin un bricolage près de chez moi et ouais voilà rien de foufou à vous raconter par rapport à cette sacoche mais ouais je suis très contente de cette sacoche je la porte non-stop depuis donc voilà ensuite de nouveau un projet que vous avez vu que vous avez vu la semaine dernière même si je pense que la majorité de vous ne l'ont pas vu parce que c'est nouveau une vidéo qui est moins cliquée parce que c'est un tuto et puis c'est ça si les gens ne sont pas forcément intéressés par ça ils ne vont pas cliquer dessus donc ce n'est pas grave mais du coup je peux vous le montrer ici tac c'est un t-shirt de nouveau brodé hop c'est la pochette de Euphoria de Kryzy un rappeur belge congolais congolais belge que j'adore je suis trop fan ouais donc je me disais bon allez comme pas mal d'entre vous vous voulez aussi un tuto quand j'avais montré la dernière version que j'avais fait avec le t-shirt le t-shirt avec le t-shirt de Limsa et de Isha je me suis dit que j'allais de toute façon je voulais m'en faire une deuxième version et du coup j'allais filmer le processus c'est ce que j'ai fait le t-shirt le patron du t-shirt c'est un patron maison que j'ai simplement cloné n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous montre comment ça marche le cloner des habits que vous avez déjà d'en faire un patron c'est assez facile donc ouais au cas où ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire ça le tissu vient de chez Grysanstofen je l'ai acheté combien ? je l'ai acheté 6,95€ du mètre et c'est le coton à 240g par mètre carré donc c'est un peu plus lourd je l'ai lavé déjà franchement la broderie elle tient super bien ça le condolait pendant la vidéo un petit peu là c'est complètement parti un beau coup de repassage et même au lavage c'est parti super bien donc je suis trop contente et ouais que dire de plus pas grand chose je pense que c'est bon si vous avez envie de voir le tuto comment utiliser votre machine à coudre pour faire de la broderie cette vidéo là je vous la laisserai aussi dans le i bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire une pochette vous pouvez faire un peu n'importe quoi pas obligatoirement de faire une pochette mais ouais voilà voilà c'est assez sympa ce petit truc et en dernier projet que j'ai fait vraiment genre encore le 29 c'est cette casquette voilà voilà j'avais je sais pas pourquoi ça m'a donné envie enfin non en fait la dernière fois j'avais encore une chute enfin j'avais fait le upcycling de la veste le manteau en laine cachemire et j'avais encore pas mal de chutes et j'avais une abonnée qui m'a dit oh tu devrais faire un béret peut-être avec la chute et comme moi je suis quand même pas très béret c'est un peu trop chic pour mon style vestimentaire je suis pas sûre de mettre des bérets je me suis dit oh bah c'est une bonne idée de faire un genre de chapeau un truc donc au début je me disais oh pourquoi pas un bob sauf que les peu de fois que j'ai fait un bob j'ai acheté enfin je c'était vraiment enfin soit j'ai le mauvais patron soit j'arrive vraiment pas à faire de bob alors que ça doit être super facile mais j'ai toujours du mal à faire des bob ça a l'air de n'importe quoi au final donc cette fois je me suis dit allez essaye de faire une casquette et franchement c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout il y a quelques défauts oui pour info c'est la casquette c'est le patron minou de fibre mood du spécial numéro 2 de l'année dernière ouais je suis assez contente la visière j'ai utilisé une ancienne casquette que je ne mettais plus qui n'était plus belle et tout j'ai réutilisé la visière et du coup voilà c'est une vraie visière c'est pas ce qu'ils ont préconisé dans le patron et ouais en gros je peux vous montrer un peu de plus près de dehors elle a l'air elle a l'air pas mal il y a quelques petits couacs ici notamment au niveau de la surpiqure et tout et puis là j'ai juste fait 3 surpiqures je sais pas pourquoi mais normalement en fait les casquettes c'est genre 4, 5, 6 surpiqures je sais pas pourquoi j'en ai juste fait 3 dans ma tête c'était que 3 et ensuite j'ai vu des photos et je me suis dit oh en fait je me suis trompée mais bon c'est pas grave c'est en fait c'est dedans où c'est un petit peu plus problématique dedans ça a l'air de ça je sais pas trop comment vous montrer parce que j'ai pas encore trouvé comment bien mettre l'éclairage je suis vraiment désolée il y a des ombres de partout normalement ça me dérange de ouf je sais pas comment ils font les youtubeurs les vrais pour avoir une luminosité bien quoi sans d'ombre partout j'ai l'impression là c'est quoi ça derrière bon c'est pas grave en tout cas voilà le dedans c'est pas parfait mais je suis quand même assez contente franchement je suis contente là aussi c'est un petit rabat tout sauf le billet tout 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 est de seconde main enfin le billet et le sauf le billet et le renfort bien mais ça c'est la doublure du manteau et ça du coup c'est le dehors du manteau aussi et du coup ça va super bien avec ma veste que j'ai et ça donne un petit look vraiment trop cool je l'ai mis hier pour aller pour la fête de famille enfin pour Pâques et ouais c'était vraiment vraiment super chouette vraiment très très cool très contente de ça et j'ai même eu encore assez pour me faire le même modèle de sacoche sauf que je l'ai pas encore cousu donc vous le verrez sûrement dans la prochaine dans le prochain billet en couture mais voilà je crois que j'ai tout dit ouais j'ai beaucoup parlé j'ai l'impression de nouveau et du coup ah oui ça c'est du coup gratuit parce que même la boucle c'est aussi de la seconde main j'aurais dû peut-être faire passer encore celui-là encore dedans mais comme c'est de la laine c'est hyper 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 gros et puis ma boucle est un petit peu trop petite donc peut-être que je serais obligée de la changer à un moment donné parce que là quand je la mets derrière ça fait genre piou je sais pas trop si je dois aimer mais bon c'est pas grave en tout cas j'aime beaucoup cette casquette et ouais je crois j'ai tout dit oula j'ai parlé beaucoup j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que mes projets vous ont plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire au cas où ça a été le cas ou à me laisser un petit pouce bleu comme d'habitude et ouais si vous ne l'êtes pas encore n'hésitez pas à vous abonner bien sûr et du coup on se revoit la semaine prochaine sans doute pour un vlog Paris et ouais j'espère que jusqu'à là vous vous portez bien je vous fais des gros bisous bye bye j'ai bien je vous ai j'espère que j'espère que j'espère on se revoit j'espère que j'espère et je vous ai pas à la fin je vous ai